... Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de WALF. Bienvenue dans votre émission Opinion. Opinion a le plaisir de recevoir ce dimanche l'âge d'Audefeil. Bonjour, M. le ministre. Bonjour, M. Pierre-Edouard. Merci d'avoir bien voulu venir répondre à notre invitation. Le plaisir est pour moi. Vous êtes écrivain et analyste politique, administrateur de société. Ancien ministre des Sports, ancien vice-président du Sénat, ancien député et conseil régional, ancien juge titulaire à la haute cour de justice, ancien président de la commission DHCP-UE. Et actuellement aussi, vous êtes le président du mouvement Agir pour ne pas subir. L'actualité brûlante, c'est le Burkina Faso, avec le cours d'État survenu cette semaine. A votre avis, comment en est-on arrivé là, au Burkina? Oui, je pense que c'était un peu prévisible vers la fin de la semaine dernière. Et je pense qu'essentiellement, c'est dû au fait que la commission chargée de faire l'intérim a essayé d'exclure ceux qui étaient avec Compaoré. Je pense que ça, c'était vraiment une erreur. On ne peut pas parler de réconciliation en écartant une partie d'emblée. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour faire un putsch. Maintenant, ce qui est arrivé, est arrivé. Et la médiation est en cours. Je profite de l'occasion pour saluer vraiment le courage du président de la CDAO, le président Macky Sall. Moi, je pense que c'est un courage qui a même à un moment donné frisé la témérité. Parce que souvent, les chefs d'État chargés de faire la médiation convoquent les partis à domicile. Mais lui, il est parti directement sur le terrain et sous le feu de l'action. Au moment où les frontières terrestres et aériennes étaient fermées. Vraiment, j'avais peur pour lui. Ce n'est pas parce que j'ai quelque chose de particulier pour lui. Parce que d'abord, c'est le président de notre pays. Même si nous ne sommes pas du même parti, du même banc. Mais je suis fier et heureux de voir une telle réaction de la part du président de la République de mon pays. Vous avez tout à l'heure parlé de l'exclusion des membres du CDP. Le parti que dirigeait Blaise Kompaworé. Mais on s'en souvient, la haute cour de la CEDEAO avait eu à intimer l'ordre au président de la transition à réintégrer ses responsables exclusifs. Et finalement, les présidents de la CEDEAO, à l'époque, n'avaient rien dit. Est-ce que cette politique de la pourriture-là, ce n'est pas celle, elle, qui nous a amenés ici ? Voilà, c'est ça. Mais en fait, le général et ses amis sont restés attentifs pendant très longtemps, malgré les injections de la CEDEAO. Mais on était à quelques jours de la décision définitive. Ce qui fait que, bon, pour sauver leur pot, si on peut dire, ils ont réagi. Et ils n'ont pas raison de réagir parce que la force est exclue dans toute solution politique. Mais je pense que, d'après les informations que nous recevons actuellement, le président Macky Sall, accompagné de Yaïboni, sont en train de réussir une médiation pour que le processus démocratique puisse continuer et que toutes les parties soient intéressées et parties prenantes. Aujourd'hui, quelle est la situation de sortie de crise qui s'offre à vous, qui est la plus visible ou bien possible pour vous ? Que le pouvoir soit rendu aux civils ou bien que les militaires continuent la transition jusqu'à terme ? Ah non. La démocratie exclut la gestion du pouvoir par la force. Ça ne serait plus la démocratie, c'est l'autocratie. C'est absolument que le pouvoir, même intérimaire, soit géré par des civils avec des militaires. Parce que les militaires sont aussi des citoyens. L'essentiel, c'est qu'ils ne prennent pas la gestion totale de cette transition. Ils peuvent participer et je pense même qu'ils doivent participer. Parce que quand il y a des problèmes, on est obligé de faire appel à ces militaires. Donc, je pense qu'on se chemine vers cela. Les dernières observations de ce matin, en tout cas sur la télévision, la presse internationale, parce qu'il n'y a pas de presse nationale ce matin, à l'exception des télés et radios, mais c'est que cette médiation est en phase d'être réussie. Et ce serait heureux pour le Burkina Faso, pour l'Afrique, et salutaire et pour la diplomatie de notre pays. Alors, ça tête le président Makisal. Que dire de la présidentielle Burkina Bé, prévue en principe pour se tenir le 11 octobre prochain ? Pensez-vous que la date sera respectée ? Je ne pense pas. Logiquement, il y a eu des perturbations qui doivent repousser la date à quelques semaines. Parce que, élection pour élection, il faut bien faire. Si on ne peut pas bien faire, il vaut mieux attendre un peu. Ça, c'est mon point de vue. Personnellement, voyez-vous la main de Blaise Kompahoré derrière ce putsch ? On le dit. En tout cas, je pense que c'est possible. Mais je ne crois pas que ce soit dans son intérêt. Je ne crois pas que ce soit dans son intérêt parce que ceux qui défendent Blaise Kompahoré ont dit que quand il a vu la situation, le peuple ne voulait plus de lui, il a démissionné et il est parti. Donc, voilà la dernière image qu'on a laissée de Blaise Kompahoré. Maintenant, s'il est derrière ces choses-là, il se remet en cause. Et en ce moment, il risque d'être poursuivi pour cela. Mais vous avez entendu comme moi que le général Djemberé a dit qu'il n'a aucun contact avec lui. Ce qui paraît bizarre. Mais enfin... Ils ont un compagnonnage de 30 ans. Oui, de 30 ans. Mais vous savez, même 100 ans, à un moment donné, les intérêts divergent. Et dans ces questions politico-militaires, c'est une question d'intérêt et de survie même. Et de survie. Le président Macky Sall au Burkina pour inviter la classe politique burkinabée au dialogue. Que dire de son pays ? On est au Sénégal, le pouvoir et l'opposition ne dialoguent pas. Quelle leçon la classe politique sénégalaise doit-elle tirer des événements du Burkina ? Oui, je pense que... J'ai dit récemment en conférence de presse qu'il y a une absence de dialogue. D'une part entre l'opposition et le pouvoir en place. Et même au sein de la majorité présidentielle. Il n'y a pas de communication. C'est ce qui a fait sortir certains, comme Moubaraglo qui est parti, Jacques Diouf, etc. Il y a Mme Saou Sidibe, qui a fait une sortie récemment, dans ce cours, avait fait une sortie. La mouvance présidentielle donne l'impression qu'il n'y a pas de dialogue interne. Et je pense que le président a tout intérêt à instaurer un dialogue interne autour de sa mouvance présidentielle et à dialoguer individuellement avec l'opposition, pas un forum comme ça, où chacun s'interpelle. Non, il a le devoir de consulter toutes les parties de l'opposition, toutes les parties qui sont dans l'opposition, les chefs de partis, comme les chefs de mouvements, la société civile, etc. Mais dialoguer pour parler de quoi ? Mais de ce qu'il fait... Il n'y a pas de crise institutionnelle au Sénégal. Le pouvoir gouverne, l'opposition s'oppose, comme on dit très vialement. C'est vrai, mais il y a eu de grandes décisions. Par exemple, il a décidé d'envoyer les troupes en Arabie Saoudite. À un moment donné, il était nécessaire qu'il parle avec la mouvance présidentielle, qu'il informe, il a informé l'Assemblée nationale. Tu peux dire qu'à l'Assemblée, il y a les partis politiques, mais il y a d'autres partis qui ne sont pas à l'Assemblée. Il y a également des mouvements citoyens qui ne sont pas à l'Assemblée. Donc, je pense qu'une consultation périodique avec l'opposition individuellement ne ferait pas de mal. Ça évite les incompréhensions. Il y a cet exemple que j'ai donné. Il y a d'autres exemples, par exemple, sur ce qui concerne le mandat présidentiel, la réforme des institutions, etc. Il y a nécessité de dialogue. Sans jouer aux oiseaux de mauvaise augure, ce qui s'est passé au Burkina, est-il possible que cela se produise au Sénégal ? Pour le moment, non, parce qu'il n'y a pas de crise. Ce qui s'est passé au Burkina, c'est parce qu'il y avait une crise qui date de 2014. Depuis 2014 et un peu avant 2014... On a vu que le consensus mou a perdu le Mali. Voilà. Mais pour revenir au Burkina, le président Kompahoré, depuis qu'il a commencé à penser à la modification de la constitution lui permettant de faire un nouveau mandat, c'est là où les choses ont commencé à se gâter. Et l'opposition a manifesté clairement son opposition et même une partie de son camp. Et donc, je pense que le Sénégal n'est pas à cette situation. Nous avons un président qui est élu, qui gouverne, mais qui, dans sa manière de gouverner, ne semble pas s'intéresser à ce que pense l'opposition. Même pas à ce que pensent les gens de son parti et de sa mouvance présidentielle. Moi, j'aurais aimé qu'il dialogue avec eux. Mais s'il doit passer tout son temps à dialoguer, est-ce qu'il y aura du temps pour s'occuper du pays ? Vous êtes extrémiste. Tout son temps, mais qu'il passe une partie de ce qu'il le fasse une ou deux fois dans l'année, c'est pas mal, déjà. Ce serait pas mal. Mais pas du tout. Je trouve que ce n'est pas normal. Pas du tout. Alors, peut-être un point pour dialoguer, c'est la question du mandat présidentiel. Cette semaine, le ministre conseiller juridique du président de la République, Ismaël Magyarfal, a annoncé la tenue d'un référendum entre mars et mai 2016. Votre point de vue, pensez-vous qu'il fallait passer par la voie référendaire pour résoudre ce problème du mandat présidentiel ? La voie référendaire est une voie, on l'appelle un droit, la voie royale. Le professeur Ismaël Magyar, aime bien dire ça, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre voie ? Je crois que c'est qu'il y a des élections anticipées. Et puis c'est fini. Mais, après mes études, après avoir bien regardé les recherches au cours de la science politique et du droit, et de la constitution, qui est ici, je me suis renseigné et je me suis rendu compte qu'il y avait une contrainte constitutionnelle. que pour ne pas faire un référendum, c'est difficile. C'est ça la contrainte. Mais depuis quelques jours, depuis que le professeur Ismaël Magyar a parlé du référendum, ce qui semble être une option définitive, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre possibilité. Laquelle ? Je reviens à mon idée de départ, c'est les élections anticipées. Ça n'existe pas dans les textes ni dans la constitution actuelle. Mais il faut le créer. Pourquoi les gens disent que la voie parlementaire n'est pas possible ? Parce que l'article 27 ne prévoit pas la voie parlementaire et prévoit la voie référendaire uniquement. Et pourtant, la voie parlementaire était utilisée par Ouad à l'époque pour ramener ce mandat de 5 à 7 ans. Voilà, j'ai entendu mon jeune frère que j'adore, que j'aime bien Tcherno Bokoum parler de ça. Mais ces deux fois concernent des articles qui ne mentionnent pas le mode de révision. L'article concernant le Sénat ou le Conseil économique et social peuvent être régi par l'article 103 qui prévoit que le président peut faire appel à la voie parlementaire comme la voie référendaire. C'est un choix. Parce que ces articles n'ont pas défini leur mode de révision. Alors, maintenant, dans ma compréhension des choses, et la proposition que je peux faire, c'est de modifier l'article 103. Pourquoi ? Pas en changeant ce qui existe, mais en ajoutant un alinéa à l'article 103 pour dire que le président de la République peut aussi réduire son mandat en organisant lui-même des élections anticipées. Point. Et en ce moment, il est dans la Constitution. Mais pourquoi la voie référendaire vous gêne-t-il ? Mais la voie référendaire, c'est à haut risque. La voie référendaire, d'abord, coûte charme. Deuxièmement... La démocratie n'a pas de prix. Non, non, mais si on a... Elle a un coût, comme on dit. Mon cher Édouard, aujourd'hui, si vous avez un bon mouton à 50 000 et un bon mouton à 100 000, vous allez préférer les 50 000. Et puis, on n'en parle plus. Mais, je dis que... Vous savez, si on va au référendum, on ne sait pas qu'est-ce qui est dans le contenu du référendum. S'il y a des choses que les gens refusent systématiquement, du même coup, ils refusent la réduction du mandat. Et si la réduction du mandat est refusée, il reste le mandat de 7 ans. Et Maguissal va faire 2 mandats de 7 ans. 2 mandats de 7 ans ? Parce que vous êtes sûr qu'il sera réunis ? Parce que sa proposition est réjetée ? Oui. Oui. C'est sa proposition de faire 5 ans. Oui, mais il faut qu'il en tire des conséquences politiques. Ah non ? Quoi ? C'est le peuple qui a dit... Mais si c'est le peuple réçu, c'est parce que le peuple le désapprouve. Non, non. Non, il le désapprouve à sa défaveur. Lui, on peut dire par générosité, il dit, ou par respect de l'opinion publique, il dit, moi-même, je suis d'accord de ramener mon mandat à 5 ans. Et si le peuple vote non, regardez, laissez votre mandat à 7 ans, la conséquence, c'est que le peuple ne veut pas d'un mandat de 5 ans, il veut un mandat de 7 ans. Et Maguissal va laisser la constitution telle qu'elle est, 7 ans, et il fera 2 mandats de 7 ans. Ça, c'est un danger pour le référendum. L'autre, c'est qu'il n'a pas de... Il n'y a que Maguissal qui gagne dans le référendum. Parce que s'il vote oui, il dira, voilà, c'est sur ma proposition que le mandat est réduit à 5 ans. S'il vote non, il aura 2 mandats de 7 ans. Pas un seul, hein, 2. Sauf que là, visiblement, le référendum ne va pas seulement concerner la question du mandat. On parle de plus en plus de la réforme des institutions. À votre avis maintenant, comment libérer la question pour que le peuple ne s'y trompe pas ou en tout cas ne donne pas l'impression d'être embrouillé par la question qui sera posée ? Pourquoi je pense qu'il faut traiter à part la question de la réduction du mandat ? Et le mandat présidentiel ? Désormais, le mandat présidentiel sera de 5 ans. On l'écoute dans la réforme globale. Mais la réduction du mandat ne peut pas être incluse dans la réforme globale. C'est là où il peut y avoir du flou. Donc, je pense qu'il faut simplement... Si les juristes sont d'accord, je suis praticien du droit par mon travail et par les recherches que je fais, mais je ne suis pas juriste. Les juristes, les meilleurs, ce sont les magistrats et les bons avocats et certains professeurs d'université. Ils n'ont qu'à regarder s'il n'est pas possible d'ajouter cette alinéa permettant au président de faire des élections anticipées et organiser lui-même ces élections. Je crois que c'est possible. En tout cas, rien ne l'interdit, de mon point de vue. Il y a d'autres voix qui s'élèvent pour proposer que le président démissionne au terme des 5 ans. Est-ce une proposition qui vous agrée ? Non, ce n'est même pas une proposition. Ce n'est pas juste. Pourquoi il va démissionner ? Vous, vous préconisez qu'il y ait des élections anticipées. C'est la même chose, non ? Non, mais si lui... Il dit, je renonce à deux années de mon mandat. Mais ça suffit. Renoncer à deux années n'est pas démissionner. Ça n'a rien à voir. C'est du pareil au même. Ce n'est pas la même chose, là. Ce n'est pas la même chose. Il dit, mais il y a la différence. S'il démissionne, ce n'est pas lui qui organise les élections. C'est le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim et qui organise les élections. Il y a un délai de 60 jours pour l'organiser. S'il veut bien les organiser. Et là, il courait un risque ? Ah oui, c'est même un grand risque. Il n'a pas les coups de franche. Moustapha Nias qui assure l'intérim pour 60 jours ? Oui, si c'est Moustapha Nias. Je préfère ne pas parler des personnes parce que c'est mon grand frère du Saloum. Je ne commenterai jamais en prononçant son nom. Mais je dis, entre la renonciation à deux années de son mandat et la démission, il y a une très grande différence. Maintenant, au plan juridique, c'est possible. Mais lui, il veut réduire le mandat. Il ne veut pas démissionner. Donc, il faut uniquement l'aider à trouver une solution qui permette la réduction du mandat par des élections anticipées organisées par lui-même. Et ça, je pense que l'article 27, ce n'est pas possible parce que l'article 27, on ne veut pas y toucher sans faire un référendum. C'est déjà précisé. Mais l'article 103 n'exclut pas cette possibilité. Donc, à l'article 103, on peut ajouter cette alinéa et je fais appel au juriste, professeur et à l'exécutif, le président lui-même, pour qu'il privilégie cette voie plutôt que le référendum qui est dangereux et cher. 7 ans ou 5 ans pour le mandat présidentiel, Dardo Faillé, vous votez oui ou non ? Non, moi, je pense que c'est raisonnable. Tout le monde l'a dit, les assistes ont dit ça, même si je n'étais pas aux assistes. Bakhissan l'a dit lui-même. Tout le monde était d'accord sur ça. Je pense que c'est la réduction du mandat qui est en discussion, mais le mandat présidentiel au Sénégal doit impérativement passer à 5 ans. Tout le monde est d'accord. Les États-Unis ont un mandat de 4 ans renouvelables une fois. 5 ans, la France, 5 ans, etc. Mais 7 ans, c'est trop long. C'est trop long. Il faut aller vers 5 ans et trouver une solution à la réduction du mandat s'il veut réduire. S'il ne veut pas réduire, mais on fait comme Diouf avait fait et comme Wad avait fait. Vous savez, Diouf, quand on a parlé de réduire le mandat à 5 ans, il a dit oui, mais pas... Mon mandat n'est pas compris. Wad aussi, quand il a été élu, il a dit oui, mais moi je suis déjà élu pour 7 ans. Donc... Le mandat en cours n'est pas concerné. Donc on a une sorte de jurisprudence. Deux présidents successifs ont accepté la modification en excluant leur mandat en cours. Pourquoi ne le ferait-on pas pour ce président ? C'est ce que vous aurez préconisé pour Macky Sall. Voilà. Il y a jurisprudence. On l'a déjà fait deux fois. Il fasse 7 ans pour son premier mandat et pour réduire. Et après, le mandat en cours n'en fait pas partie et puis maintenant, on fait 5 ans. Je crois que la jurisprudence existe. Oui, mais là, est-ce qu'il ne serait pas coupable d'un wahouakhet là ? Non, moi, c'est ça, c'est des jeux d'enfants, le wahouakhet. C'est moi, quand il l'avait dit, c'est lui-même qui l'a sorti. On ne l'a pas accusé de faire du wahouakhet. Il l'a sorti en rigolant, en disant, « Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. » Bon. C'est une question très sérieuse pour qu'on a rigolé. Et vous savez, pour qu'on a rigolé quand même. Oui, mais... Monsieur Pierre-Edouard, la politique est constamment en mouvement. Il y a des changements très régulièrement. Et la parole politique change en fonction de la situation. Aujourd'hui, ce n'est ni dans l'intérêt de Macky Sall, ni dans l'intérêt du pays, de faire un référendum, campagne, élection, ensuite des élections, ensuite des élections législatives et deux ans après. Je pense qu'il faut quand même essayer d'organiser les choses. Appliquer à Macky Sall la jurisprudence, Djouf et Wad, et ensuite, regarder l'article 103 et lui permettre de faire des élections anticipées. Ou alors, le laisser faire sept ans et qu'on aille vers les réformes qui prévoient désormais le mandat présidentiel à sept, cinq ans. Oui. Et à votre avis, quel est le conseil de la saisine du Conseil constitutionnel ? Macky Sall qui annonce qu'il va consulter les cinq sages pour un peu avoir une idée nette sur la position qu'il va adopter pour la réduction de son mandat. Oui, moi, je ne l'ai pas entendu dire ça. Il l'a dit. Mais il a changé alors parce que son conseiller a dit le contraire aujourd'hui. Son conseiller, Ismail Major, a dit on va faire un référendum. Donc, on ne peut plus saisir le Conseil constitutionnel ou alors il l'a déjà saisi. Et a priori, le Conseil constitutionnel ne peut pas répondre auprès d'un l'épuis. Parce que le Conseil constitutionnel est juge. Il peut donner son avis. Il ne peut pas parce que si le Conseil constitutionnel qui doit juger les élections, s'il donne un avis sur ces élections en amont, il risque d'avoir des problèmes après. Je pense que le Conseil constitutionnel doit rester à l'écart. Et que les juristes, ces conseillers juridiques, les experts lui disent ce qu'ils pensent. Moi, je ne suis pas un expert, mais je dis s'il veut vraiment réduire le mandat, il y a une solution, enfin, une indication. Elle n'est peut-être pas bonne, mais elle peut être bonne. Mais est-ce que, pour une fois, c'est moi qui pose la question, est-ce que véritablement, qu'il veut toujours réduire son mandat ? Je vous renvoie la question, à votre avis. Je vous ai posé la question, vous me retrouverez ça. Oui, à votre avis. Moi, je crois qu'il ne veut plus. Je vous renvoie la patate sur. Moi, je pense qu'il ne veut plus. Il ne veut plus parce qu'il se rend compte que c'est difficile. Que c'est difficile et qu'il n'a même pas entamé son travail. Donc, c'est très difficile. Il est là depuis trois ans, vous dites qu'il n'a rien entamé là ? Mais trois ans, vous vous rendez compte ? Trois ans, c'est deux jours et deux nuits et puis c'est fini. Trois jours et trois nuits. Ça passe très vite. D'un dimanche à l'autre, votre émission Opion, vous avez l'impression maintenant que le temps est multiplié par trois. Ça va très vite. Bon, je pense qu'il a le mérite de poursuivre les chantiers d'Abdoulayeouad qui n'était pas mauvais. Il y a des problèmes, etc. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, il a des contraintes beaucoup plus pressantes que la réduction de mandat. Si on est suffisamment préparé à l'exercice du pouvoir, trois ans, c'est largement suffisant pour asseoir les bases. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas mal, mais ce n'est pas assez. En trois ans, vous ne pouvez même pas faire la route, une route normalement. Vous ne pouvez pas terminer l'aéroport Brestiaï. Vous avez tout à l'heure cité l'exemple des États-Unis. Le mandat présidentiel aux États-Unis, c'est quatre ans. Vous l'avez tout à l'heure cité. Mais ce n'est pas trois ans. Moi, j'ai dit trois ans. Il faut le plus pour le moins. C'est trop peu pour juger quelqu'un. Il a eu trois premiers ministres en trois ans. Il est en train de chercher encore. Parce que n'oubliez pas que le président Sall est arrivé au pouvoir dans des conditions très difficiles. aujourd'hui, quand on regarde son environnement, Macky Sall est dans la gauche. Ce n'est plus pour moi, dans mon analyse, il n'est plus de la droite. Ce n'est plus un libéral. Eh oui, même les libéraux qui sont avec lui sont dans la périphérie. Au cœur de son action, il y a la gauche. Il s'est dénaturé en flirtant avec la gauche. Disons qu'il est influencé. Parce que les hommes qu'il a avec lui, qui l'ont aidé à accéder au pouvoir et qui sont aux affaires, essentiellement, de la gauche, c'est les socialistes, c'est les communistes, etc. Et vous avez les libéraux qui étaient avec lui qui sont dans la périphérie. Selon votre ultime conviction, El-H. D'Ofaï, quand est-ce auront lieu les prochaines élections présidentielles de 2017 ou 2019 ? Pour moi, c'est 2019. Et vous fondez sur quoi ? On a beau faire des trucs, si Maki prend son courage à deux mains et dise, s'il dit d'abord à la mouvante présidentielle les raisons pour lesquelles il préfère que la jurisprudence lui soit appliquée, c'est-à-dire les sept ans, et qu'il discute avec l'opposition pour leur dire ça et parle au peuple et dit voilà les raisons pour lesquelles je ne peux pas jouer. La mort dans l'âme, j'aurais bien aimé le faire mais je ne peux pas pour telle et telle et telle raison. C'est tout. Parce que... Il y a le syndrome du 23 juin qui plane encore. Il y a ? Le syndrome du 23 juin. Non, là c'est diamétralement opposé. Le 23 juin, le pouvoir en place voulait modifier la constitution. Mais dans ce cas d'espèce, lui, il ne veut pas... Il ne veut pas... On lui reproche de ne pas vouloir modifier la constitution. Si c'est ce qu'il veut. Vous aurez souhaité que le peuple lui dise touche pas à ma constitution, par exemple ? Si le peuple lui dit on applique la jurisprudence d'Abdou Diouf et d'Abdou Laïwad, alors il ne touche pas à la constitution. Mais on ne peut pas faire une marche pour dire oui, il n'a pas touché à la constitution alors qu'on reproche. On a reproché aux autres d'avoir touché à la constitution. On ne peut pas faire un 23 juin parce qu'il n'a pas touché à la constitution. C'est le contraire. Vous invitez Maksal à se dérober en quelque sorte. Non. Si vous utilisez ce mot-là, je ne suis pas avec Maksal mais je suis réaliste. Je dis que ce débat-là il faut l'évacuer d'une manière ou d'une autre à moindre frais et faire en sorte que la loi fondamentale ne soit pas violée. et que deuxièmement et que deuxièmement qu'il puisse avoir la possibilité de mettre en exécution son souhait de déduire le mandat. Mais s'il ne peut pas le faire, pourquoi il ne dit pas je ne peux pas le faire ? Mais s'il le veut, il le peut. Non, parce que s'il le pouvait, il aurait fait un décret, il n'aurait pas convoqué les gens en référendum. S'il convoque les gens en référendum, c'est que c'est les autres qui décident pour lui. Alors que c'est une décision personnelle. Là, le référendum nous ramène à la volonté de Maksal ne compte plus, c'est le peuple qui va lui dire ce qu'il doit faire. Alors que le peuple l'a déjà dit en 2012. Vous avez tout à l'heure parlé de son entourage de gauche. Pensez-vous que Maksal subit l'influence de ceux qui sont autour de lui ? Il est obligé. Il est obligé. Même là où vous travaillez, vous avez des gens qui sont autour de vous, personne ne peut rien faire tout seul. Et là, avec lui, des hommes et des femmes qui l'aident à mettre en place son programme, à exécuter une partie de son programme le Yonou Yokouté et puis une partie des assises et qu'elle avait accepté de voir pas d'appliquer en totalité, etc. Et ensuite, de tenir compte de l'opinion de l'opposition. Je pense que ce sont tous ces éléments-là, mais ceux qui sont autour de lui, moi, Amon, quand j'ai analysé le groupe, les ministres, les directeurs, etc., qui sont avec Macky Sall, au cœur, il y a la gauche et dans la périphérie, il y a les libéraux, même s'ils étaient avec lui au départ. Alors, on vous a suivi récemment prendre la défense de Djibolaïtika, Djiboka annoncée vers les prairies marron-beige, marron. Cela signifie-t-il que Daoudo Faï est donc dans la perspective de rejoindre Macky Sall et est en train de se préparer pour transhumain en quelque sorte ? Je ne serai jamais dans le gouvernement de Macky Sall. Je ne serai jamais dans une institution de Macky Sall 2012. J'ai un programme que j'ai ficelé pour moi-même de recherche d'écriture, etc. On peut être avec Macky Sall sans être dans une institution mais dans un gouvernement. c'est mon ami, enfin, ce n'est pas mon ami mais c'est un frère. Je dis, nous avons de très bonnes relations. Quand je peux l'aider, je l'aide aux élections locales. J'ai aidé sa candidate à être élue, Maria Massard. Mais ce n'est pas pour autant. On a cherché à me trouver une audience. Je dis, ce n'est pas nécessaire quand j'aurai besoin de lui. J'irai vers lui. Vous n'êtes pas dans une logique de transhumance ? Non, je ne peux pas transhumain. Je peux collaborer avec quelqu'un. Je suis en négociation avec des partis pour qu'on crée un mouvement, une coalition de mouvements pour être assez fort et discuter, trouver un candidat au sein de cette coalition ou alors appuyer un candidat. Parce qu'individuellement, nous ne pouvons pas représenter grand chose. Moi, en tout cas. Donc, nous sommes en train de travailler à cela. Travailler avec le parti de Macky Sall, c'est possible. Mais travailler dans l'appareil d'État de Macky Sall, d'Aude Feuille, n'est pas partant. Où se tient votre mouvement ? Opposition ou bien mouvement présidentiel ou bien vous êtes au milieu ? Républicain. Tout le monde dit la même chose. Républicain. Tout le monde dit la même chose. Alors donc, c'est la vérité. Tout le monde dit la même chose. Tous les partis disent que, voilà, c'est des partis républicains. Mais écoutez, il ne faut pas... Si Macky fait quelque chose de bien, mais on dit, c'est bien. Si je n'ai pas bien, on critique, vous avez eu dans mes interviews, moi je dis, je suis contre la floraison des agences et je lui suggère très rapidement de privatiser au moins 70% des agences. Il faut que les privés prennent le pouvoir économique. Ce n'est pas le rôle de l'État. Pourtant, il a procédé juste après son élection à la suppression de plusieurs agences. Vous pensez que ce n'est pas suffisant là ? Je ne parle pas de suppression, je parle de privatisation parce que les agences ont un travail à faire. Ce travail-là, l'État a le mérite de le lancer, mais maintenant, il faut le rétrocéder aux privés parce que c'est les privés qui peuvent assurer le développement économique d'un pays. Ce n'est pas l'État. Pourquoi prendre la défense de Djibout Leïtika, considérée par certains comme un contre-modèle ? Ce n'est pas mon modèle, Djibout, c'est mon jeune frère, c'est mon ami. Nos enfants sont des amis. Ils m'appellent même le père de mes enfants. Mais j'étais choqué de voir les gens comme ça et jeter le traité de tous les noms alors que c'était faux. Djibout est allé à une séance d'inauguration de la société. Le président l'a interpellé publiquement pour dire j'ai besoin de vous, je viens de chez vous. Il va chez lui, il lui parle, l'autre réfléchit, il dit je suis d'accord de venir travailler avec vous. et on dit c'est un transhumant, il reste dans son parti, il ne va pas dans le parti de Macky Sall, il est disposé à travailler et puis les gens, je ne sais pas, je trouve que ce n'est pas juste. C'est Macky qui s'est déplacé qui est le transhumant ? Voilà, c'est lui le transhumant. Il est allé, en fait, c'est pour rigoler, mais en réalité, c'est le berger qui allait chercher les troupeaux. Et il est, Dubon n'est pas le seul cas, c'est le plus populaire peut-être et le plus dangereux pour les autres. Mais donc, je pense que, et puis, en politique comme dans toutes les autres choses, chacun est libre de choisir sa voie. À un moment donné, si vous vous rendez compte que votre place est à gauche, vous allez à gauche pour travailler. Mais, Dubon est constant. Depuis qu'il a quitté le Parti Socialiste, il est dans son parti. Et il ne travaille qu'avec les partis au pouvoir. Voilà, il a travaillé d'abord tous. On l'a sorti de l'Assemblée à chaque fois, hein, Dubon. Il était député. On lui a dit de laisser son poste de député et de venir avec son parti. Et il a toujours défendre son parti. Et il a travaillé. Moi, j'étais... Il a partagé le Conseil des ministres avec Guy Bocca. Savez-vous que c'est Guy Bocca qui est à l'origine de l'augmentation du nombre de députés à l'Assemblée nationale ? Il a pris la parole pour dire au président la population a augmenté. Il a argumenté. Il a dit on ne peut pas rester à 100 députés. Il faut aller jusqu'à 150 députés. Ce qui représente X% de la population. Et le président a laissé circuler le débat et il lui a donné raison. Dubon, c'est pas quelqu'un qui vient comme ça prendre de l'argent sans rien faire. La problématique de la transhumance politique au Sénégal vous inspire quel commentaire transhumance décrié sous Abdoulaye Wad et qui refait surface sous Macky Sall ? Tous ceux qui sont au pouvoir cherchent. Je vous l'ai dit tout à tantôt et Macky Sall a eu l'intelligence de le dire à Tamba quand il a fait sa conférence de presse. Il a dit nous sommes 5 millions. Ce sont ces 5 millions d'inscrits qui veulent faire la politique qui circulent dans les différents partis. Si je ne les prends pas là-bas où je vais les prendre ? Les autres ne veulent pas faire la politique. Alors, il prend les gens qui peuvent lui apporter quelque chose au plan travail et au plan massification de son parti. Et je pense qu'aujourd'hui l'avenir politique au Sénégal c'est les coalitions de parti. Quelques... Il ne faut pas se leurrer. Macky Sall ne va pas prendre quelqu'un qui n'a rien de personne derrière lui. Il prend du bois parce qu'il sait que dans l'inguer etc. il représente quelque chose. Électoralement selon certains il ne représente plus rien du tout. Oui mais c'est déjà un... Alinguer a été battu par Aline Gugnay qui est dans le même gouvernement. Non, Alinguer c'est dans le département de Alinguer mais il a un coin de Dara à lui qu'il n'a jamais perdu. Et ensuite il a des amis partout. Il a le mérite d'avoir un parti qui est partout au Sénégal. Oui mais au-delà du cas de Djiboka la transhumance vous qu'est-ce que vous en pensez ? Non moi ce mot-là m'en gêne il m'en gêne parce que même ceux qui le disent sont des transhumants. Est-ce que vous connaissez à l'APR des gens qui n'ont pas déjà appartenu à un parti ? Est-ce que vous connaissez un parti qui n'a pas fait appel qui pratique au pouvoir qui n'a pas fait appel à d'autres partis ? Le PS l'a fait le PDS l'a fait Macky Sall est en train de le faire l'APR ils sont obligés d'essayer d'attirer vers eux tous ceux qui peuvent apporter quelque chose pour la consolidation de leur pouvoir et ensuite pour se faire réunir et pour le partage du gâteau c'est pour le partage du gâteau mais il n'y a pas de gâteau moi je considère le pouvoir enfin je n'aime pas parce que le pouvoir appartient au peuple c'est la démocratie démos kratos le pouvoir au peuple c'est ça la démocratie le peuple délègue une partie de son pouvoir entre deux élections en élisant un président qui a un programme mais le gâteau les deals se font sur le dos du peuple c'est ça le problème non le peuple n'a qu'à réagir et voter pour ceux qui ne font pas ça je suis contre les très hauts salaires actuellement des salaires de 5 millions des salaires de 4 millions des énormités de ceci des retraités de la fonction publique qui sont réembauchés à la fonction publique qui deviennent des directs mais ça c'est inactualisable c'est ce qui fait courir vers le parti au pouvoir voilà mais il faut qu'il corrige il faut attirer son attention là-dessus ou alors par le dialogue ou alors par des manifestations pacifiques pour les dire non c'est les jeunes qui devaient bouger pour dire nous n'accepterons pas que la fonction publique soit le refuge d'hommes politiques qui ont déjà fait leur carrière ça aussi ce sont des choses qu'il faut parce que si on aime quelqu'un si on veut qu'il réussisse il faut lui dire souvent la vérité ok alors LH doit de feuille de plus en plus des voix s'élèvent pour annoncer la création d'un haut conseil des collectivités locales à la place en quelque sorte du Sénat vous avez été c'est le Sénat vous en êtes persuadé que c'est le Sénat qui revient par la fenêtre oui mais on a qu'à appeler Sénat mais un bon Sénat Diouf a essayé le Sénat les gens ont arrêté ça Abdoulaye Wad a mis en place un Sénat bon moi j'étais là-dedans comme vice-président mais je crois que si le Sénat doit représenter les collectivités locales il faut faire comme en Europe je l'ai dit dans l'interview que je vous ai apporté tout à l'heure ce sont les collectivités locales qui doivent choisir le représentant au Sénat tous les sénateurs doivent être élus par les collectivités locales c'est-à-dire les élus locaux mais les élus locaux ne doivent pas être éligibles ils peuvent avoir des candidats dans leur localité mais pas parmi les élus locaux et en ce moment on a un Sénat parce que ça s'appelle Sénat partout dans le monde c'est pas la peine de parler de haut conseil ceci ces mots-là faut pas inventer des choses il existe ces choses-là partout le Sénat existe partout dans le monde on l'appelle Sénat mais la façon la manière de mettre sur pied le Sénat doit changer et répondre plus démocratiquement aux aspirations des collectivités locales Makissal avait-il raison d'avoir supprimé le Sénat sous prétexte qu'il y avait des inondations non ? non c'est pas vraiment pour moi c'est pas la raison j'étais pas là quand il supprimait mais j'avais dit ok j'ai donné mon pouvoir procuration à quelqu'un pour qu'il voit oui parce que de toute façon ça ne servait à rien de dire non mais là il se rend compte qu'il a commis une erreur voilà non non il se rend pas compte qu'il a fait une erreur c'est les temps ont changé l'opportunité c'est maintenant à l'époque il avait le PDS dans le Sénat c'était gênant de garder le Sénat comme ça avec des gens qui ne fonctionnent pas qui ne sont pas de son avis et ensuite c'était difficile pour lui d'organiser des élections sénatoriales avec la pression de ses alliés et la nécessité d'avoir une opposition dans le Sénat et il a profité des inondations pour supprimer maintenant il y a des inondations on n'a qu'à supprimer l'Assemblée nationale donc la vraie raison c'est que le Sénat tel qu'il était conçu n'était pas une bonne chose là il veut ressusciter le Sénat pour caser une clientèle politique non pas si on fait des élections pas si tout le monde est élu on peut dire qu'il y a un bon Sénat voilà il nous reste peu de temps et l'âge d'Adofeu nous allons parler des couacs notés cette année dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque le Sénégal qui a dépassé le quota il y avait 10 000 et quelques 500 visas les Sénégalais le gouvernement ou en tout cas le commissariat au pèlerinage a délivré plus de biais à la Mecque que de visas le problème récurrent qui revient pratiquement chaque année quel est votre point de vue là-dessus ? Oui je suis très gêné de parler de cette affaire parce que le commissaire c'est un ami un promotionnaire général Dia je pense que c'est derrière lui que ces choses là se sont passées parce qu'il n'oublie pas qu'il est déjà parti à la Mecque il y a plus d'un mois et que les choses avérées c'est derrière lui je ne défends pas mais j'attends d'avoir les éléments avant de condamner qui que ce soit naturellement il aurait pu je pense qu'il devrait avoir sur son ordinateur la situation permanente des pèlerins ceux qui ont des visas ceux qui ont voyagé ceux qui restent etc. il doit l'avoir dans son ordinateur maintenant je n'ai pas encore vu un commissaire général féliciter à la fin de l'opération je n'en ai pas vu c'est pourquoi quand il a été nommé j'ai dit à André nos amis mais pourquoi Tidiane est allé se mettre dans ces choses là parce que je n'ai jamais vu un commissaire général féliciter c'est un militaire il a fini sa carrière il a qu'à se reposer ou donner des conseils mais il a fait ça parce que c'est quand même il est d'une famille religieuse et il aime ça c'est en sa maison c'est mon voisin à Kaulak il y avait un dara donc c'est par réflexe d'enfance qu'il est entré dans cette affaire mais il vaut mieux attendre qu'il fasse son son compte-rendu et qu'on puisse savoir certains existent en démission déjà où ça se trouve oui mais les Sénégalais c'est comme ça ils aiment mais lui qu'il porte de cette affaire ou qu'il reste c'est la même chose il n'est pas là-bas pour gagner de l'action c'était pour servir parce que c'est quelqu'un qui est à l'abri du besoin primaire ou des honneurs mais aujourd'hui c'est pas qu'on réclame la démission de celui qui a fait la faute qui a fait la faute attendons de voir c'est lui le responsable moral donc il doit être le premier oui mais responsable moral en ce moment on demande au président de démissionner parce que c'est lui le patron si une responsabilité morale vient d'en haut il y a une chaîne de responsabilité il y a oui je suis sûr que dans son organigramme il y a quelqu'un qui s'occupe de ces histoires de cette affaire de visa il y a quelqu'un qui a la gestion des transports aériens quelqu'un qui a la gestion des transports interne en Arabie Saoudite quelqu'un qui a la responsabilité de la gestion de l'hébergement et de la restauration etc donc ce sont à ces niveaux de responsabilité qu'il faut dénicher le coupable le dé ou alors le défaillant je préfère un coupable que dire de nos autorités qui distribuent des billets à la Mecque en longueur de cérémonie le président le président il en distribue les ministres il en distribue la première dame en distribue finalement tout le monde distribue des billets ah oui celui qui a l'argent il distribue moi j'ai souvent amené des gens à la main que j'ai payé et puis c'est tout c'est de la générosité et puis les hommes politiques sont obligés d'envoyer des gens à la main parce que vous avez des militants que vous suivent partout qui vous rendent service et qui vous applaudissent et qui se transpirent pour ça c'est pas une mauvaise chose de les récompenser mais c'est pas l'argent de l'état c'est chacun individuellement qui est pour x y et z alors LHJ de Failly ancien ministre des sports à votre avis comment se porte le sport sénégalais bon actuellement je pense que c'est c'est pas mal c'est pas encore excellent mais je pense qu'on est en train d'avancer tranquillement les U23 ont gagné pour la première fois la médaille d'or aux Jeux africains et nous avons eu cette médaille d'or sur une dizaine qui était ciblée oui l'objectif fixé par le directeur de la haute compétition c'était 10 médaille d'or voilà c'était 10 mais entre l'objectif et la réalité les autres aussi avaient leurs objectifs donc et le basket qui a déçu le basket a déçu vraiment a déçu surtout le basket féminin nous avons réuni sur le basket féminin pendant des années et des années mais la réorganisation qui a été entamée par mon ami Moup il l'a fait avec un maître et je crois que c'est trop tôt pour voir les fruits d'ici un an deux ans je crois qu'on verra les fruits il faut que les gens continuent et que l'état accepte d'augmenter le budget du ministère des sports et notamment le budget des compétitions internationales c'est ça le budget du ministère des sports qui est à moins de 1% Maxal avait promis de ramener ça à 1% mais en réalité si vous voyez à la fin il y a plus de 10% qui se passe parce que le président ne peut pas rester très souvent on sollicite le président hors budget et ces sollicitations dépassent deux ou trois fois le budget et il est obligé moralement et aussi mais vaut mieux qu'il augmente le budget moi je suis de votre avis il vaut mieux augmenter et puis aussi que tout le monde n'aille pas en compétition internationale que seules les disciplines qui organisent des championnats régulièrement puissent aller à l'international moi à l'époque j'avais fait une circulaire pour dire que les disciplines qui n'organisent pas un championnat régulier national ne peuvent pas aller à l'étranger et bon j'ai eu beaucoup de problèmes à cause de ces choses-là et puis bon maintenant il faut revenir à ça il faut discuter il faut que les gens soient raisonnables qu'ils sachent que même le basket qui nous a valu beaucoup de satisfaction le basket féminin surtout il y a des des régions qui n'ont pas de basket féminin alors je pense qu'il faut essayer de revoir ça et donner à toute la jeunesse les mêmes chances au niveau de la pratique du sport qui est devenue un moyen de promotion économique et sociale très important que dire des difficultés rencontrées par les lions du basket à l'afro-basket Tunis 2015 quand on voit les joueurs poireautés à l'aéroport quand on nous dit que c'est un joueur Gorgosidien en l'occurrence qui payait à manger pratiquement à l'ensemble du groupe ça c'est un manque d'organisation parce que en principe le sage ou le dache du ministère des sports il part avec l'ensemble du budget de la compétition jusqu'à la fin y compris les primes donc il y avait une question d'organisation mais l'argent était là je ne sais pas comment cela a pu être a pu arriver mais ça ne devrait pas arriver pour de mon point de vue mais ce n'est pas de ressources ou de diligence du ministère du budget ou de la volonté politique du président en football le Sénégal occupe la tête de son groupe à l'OICC est-il en train de faire du bon travail oui vous savez nous vous êtes peut-être jeunes mais jusqu'à une date récente on n'a jamais eu de problème de qualification à la coupe d'Afrique on a eu une période de décadence de décadence mais à un moment donné on est tout régulièrement qualifié à la coupe d'Afrique donc je ne vois pas pourquoi on ne va pas se qualifier pour la prochaine le problème c'est la compétition oui nous allons en tout cas on a les jeunes nous avons aussi un entraîneur que je critique souvent mais qui de mon point de vue tient compte des observations des gens et cherchent à s'améliorer c'est quelqu'un qui veut réussir et la fédération également est en train de faire mes pieds pour faire avancer le football il veut réussir il a été choisi parmi d'autres candidats mais on a souvent qu'il fait très souvent appel à Omar Daf lors des regroupements de l'équipe nationale pensez-vous que Daf a quelque chose à faire dans le groupe oui moi j'avais dit que Daf où il a un statut on lui fait un contrat où on l'écarte il ne peut pas être dans le staff sans avoir un statut c'est pas bon pour lui c'est pas bon pour les j'en profite pour parler un peu des remous à la FIFA le monstre qui n'est pas encore mort c'est Blatter qui fait de la résistance et qui joue les prolongations avec son acolyte Issa Ayatou je pense qu'il faut qu'il parte et que les choses changent parce que ils ont fait des fautes et je pense que maintenant il faut tirer les conséquences et quelle devrait être la posture de l'Afrique lors des prochaines élections à la FIFA M. Platini on dit qu'il est en pôle position mais avec les récentes déclarations qu'il a eu à faire sur le football africain pensez-vous que les fédérations africaines vont supporter sa candidature oui moi je ne l'aurais pas supporté parce qu'à Sénégal 92 je vais vous faire une révélation le comité d'organisation avait décidé de récompenser les anciens joueurs Bobby Charlton Rachid Mekloufi et beaucoup d'autres dont Michel Platini il avait refusé et pourquoi ? je ne sais pas il avait dit qu'il était là lui mais quand on a dit à Tigana est-ce que vous allez venir il a dit je vais parler avec Michel et après il a parlé avec Michel lui aussi a refusé et Michel a refusé ce qui a fait que moi aussi dans ma fougue de jeunesse à l'époque j'avais interdit à Platini de passer par le salon d'honneur pour rentrer parce qu'il avait refusé de nous honorer c'est quoi ? il est raciste Platini ? le racisme c'est pour des gens incultés je ne crois pas lui-même c'est pas si tu creuses un peu il est mélangé la mondialisation a fini d'enterrer le racisme donc c'est quoi son problème avec l'Afrique à votre avis ? c'est un non c'est un timide fidèlement c'est pas un timide lui il réagit comme ça mais il a des amis africains dans le football voilà merci en tout cas Elage d'Odofei ancien ministre et président du mouvement Agir pour ne pas subir l'honneur de Kaoulek l'honneur de Kaoulek vous aimez le rappeler très souvent en tout cas cela a été un immense plaisir pour nous de vous avoir reçu sur ce plateau d'opinion merci infiniment merci beaucoup mesdames et messieurs c'est la fin de cette émission rendez-vous dimanche prochain au revoir merci